Au deuxième jour de son audition au procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudé, Philippe Mangou, l'ancien chef d'état-major, donne sa version des faits sur les différents niveaux de commandement au moment de la crise post-électorale. J'ai vu cinq véhicules de transport de tour banalisés, pleins, je dirais même pas de soldats, de mercenaires, de mercenaires, je dis bien de mercenaires, conduits par le commandant CKCK. Nommé en novembre 2004 par Laurent Gbagbo, le président d'alors, le général Philippe Mangou, 65 ans, a été un acteur majeur de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Le président m'a dit ceci, mon général, je vais te poser une question, donne-moi la réponse et le président de la République de me dire. La communauté internationale vient de me lâcher. Les présidents angolais et sud-africains me demandent de démissionner. Qu'est-ce que tu en penses ? Aussitôt, je saute sur l'occasion, je lui dis, monsieur le président, démissionner. L'ex-chef d'état-major des armées a également évoqué la situation de l'unité d'élite de la gendarmerie ivoirienne CKC, le centre de commandement des opérations de sécurité à l'époque des faits. L'actuel ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Gabon est un témoin clé dans le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudé. L'agressant de la Côte d'Ivoire au Gabon est un témoin clé pour la présence de la Côte d'Ivoire à l'avance de la Côte d'Ivoire.